Comment s'appelle le président africain qui est allé pleurer à genoux en Chine ? Félix Tshisekedi. Il a dit que les Américains l'avaient abandonné. Du coup, il se sent seul. Il a aussi révélé qu'Emmanuel Macron ne prend plus ses appels. Que la Belgique fait la sourde oreille à ses multiples tentatives d'arter la guerre dans son pays. « Je suis un orphelin, aillez pitié de moi », a clamé Félix Tshisekedi. Les Chinois lui ont dit exactement ceci. « Tu avais choisi les Américains, reste avec eux. Travaille avec eux. » Dans l'avion de retour à Kinshasa, Félix Tshisekedi ne faisait que pleurer. Son souci d'être appuyé par une grande puissance s'effondre. Et depuis ce jour, son régime voit le diable partout. Le pouvoir de Félix Tshisekedi vire à la dictature la plus noire. Au fil des jours, le fils d'Étienne se révèle être un impitoyable dictateur, un dirigeant lait monde, qui a décidé de briser ses adersers. Ce despote ne recule devant rien. La prison lui appartient. Il peut enfermer n'importe qui sur base des accusations bidons. L'ivresse du pouvoir s'est emparée de Félix Tshisekedi. Où sont passées toutes les bonnes paroles qu'il tenait quand il était opposant ? Félix Tshisekedi se prend pour le roi du Congo. Ceux enfants, ce sont des princes qui jouent dans la cour royale et ailleurs avec l'argent du royaume. Rejeté par la majorité des Congolais, Félix n'a plus personne et plus personne ne veut de lui. Ce propre frère le traite d'incompétent d'irresponsable. C'est la honte de la communauté kazaïenne. Félix Tshisekedi sait que sa fin est proche. Il vit ses dernières heures au palais présidentiel. Le camion de déménagement est déjà en route pour le chassé de son palais royal.